L'objectif de cette mesure est de disposer d'un établissement susceptible de prendre en charge les malades par département en métropole, a expliqué le ministre de la Santé. Quelques 70 hôpitaux supplémentaires vont être « activés » pour faire face à une éventuelle propagation en France du coronavirus. L'objectif, avoir au moins un établissement par département en métropole, a annoncé dans la soirée du dimanche 23 février le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'un point presse après une réunion d'urgence de ministres autour d'Edouard Philippe à Matignon. Pour accueillir les éventuels malades, nous disposions jusqu'à présent de 38 établissements de santé, essentiellement les CHU, centres hospitaliers universitaires. « J'ai décidé, en accord avec le Premier ministre, que 70 établissements siègent d'un SAMU, service d'aide médicale urgente, SER, est, activer des deux mains pour augmenter nos capacités de réponse si c'était nécessaire. « Nous agissons vite, nous agissons fort pour faire face à la menace épidémique, et nous prenons toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des Français », a-t-il insisté, en soulignant la « situation très évolutive » de l'épidémie avec l'apparition de nouveaux foyers d'infection hors de Chine, et notamment en Italie voisine. Sur l'éventualité de mesures particulières en France, comme le confinement, Olivier Véran a relevé qu'il y en avait, déjà eu une traduction concrète il y a quinze jours au Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, lorsqu'un ressortissant britannique contaminé rentrant de Singapour avait infecté plusieurs personnes lors d'un séjour au ski. « Nous avons dû fermer des écoles, nous avons dû réaliser des centaines de tests diagnostiques chez des enfants, chez des adultes, nous avons pu isoler toutes les personnes qui étaient malades, les soignées et elles ont toutes quitté l'hôpital guéri et non contagieuse. C'est ainsi que nous sommes capables d'enrayer le risque épidémique. Par ailleurs, la France va renforcer ses capacités de diagnostic du COVI des 19, apparu fin décembre en Chine, en multipliant les moyens de dépistage, et également commander, en quantité, des masques de protection. Le ministre a souligné que la situation épidémique n'avait pas évolué en France, où une seule personne reste hospitalisée, alors qu'un touriste chinois est mort à Paris et que dix autres patients sont guéris.